On m'a souvent demandé, est-ce que c'est compliqué de combiner la vie de catcheur, le travail et la vie sociale ? Et pour répondre à cette question, je te dirais que la meilleure des solutions serait de trouver le bon équilibre entre les trois. Et pour que tu comprennes comment je gère ça, je vais te partager très rapidement mon emploi du temps pour que ça puisse te donner une idée de comment répartir ton temps pour, si jamais tu veux, devenir catcheur et aussi avoir une vie sur le côté. Parce que c'est vrai que quand tu catches une à deux fois par semaine, que t'as en plus de ça le travail sur le côté et plus les entraînements à la salle de sport, c'est sûr que ça te prend pas mal de ton temps. Moi par exemple, j'ai un travail en dehors du catch parce que malheureusement je ne vis pas du catch et j'ai un travail qui me prend déjà 40 heures de ma semaine du lundi au vendredi. Et c'est par là qu'on va commencer justement parce que si tu veux devenir catcheur, essaye dans la mesure du possible de trouver un travail où tu travailles la semaine, du lundi au vendredi. Comme ça, ça te laisse tes week-ends de libre pour pouvoir aller catcher. Et à côté de ça, je garde aussi du temps pour moi pour me consacrer dans mes entraînements à la salle de sport que je fais entre 3 et 4 fois par semaine. Et après, le temps qui va te rester, c'est du temps que tu vas pouvoir investir avec tes amis, ta famille ou pour ta vie sociale de manière générale. Par exemple, quand tu n'as pas de show de week-end, tu peux justement en profiter pour pouvoir faire les choses que tu n'as pas forcément le temps de faire quand tu as des shows. Mais parce que tu sais, dans le catch, il y a des périodes parfois qui sont un petit peu plus calmes que d'autres et que parfois, il y a des week-ends où tu n'as pas de show de catch. Et c'est justement ces moments-là qui vont te permettre de partager des moments avec tes amis, ta famille et ton cercle social. C'est totalement possible de combiner tout ça ensemble. C'est juste qu'il va falloir être bien organisé et avoir la discipline. S'il faut même, établis-toi un horaire. Prends un calendrier et après, tu regardes par rapport à ton calendrier les jours où tu seras le moins occupé, tes jours de disponibilité. Et ces jours-là, tu peux justement les utiliser pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton travail ou même avec le catch. Donc voilà, ça c'était un sujet que je voulais aborder dans l'introduction de cette vidéo parce que c'est une question que j'ai déjà reçue quelques fois. Mais bien sûr, quand je te fais une vidéo, ce n'est pas uniquement pour parler de catch mais aussi pour te montrer ce que je fais dans le ring. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo parce que cet après-midi, j'ai un show de prévu pour la Torture Chamber où je vais affronter, où je vais avoir un match 1 contre 1 contre un Français nommé John Rivière. La France contre la Belgique. Et je sais qu'il y a peut-être des personnes qui, j'anticipe déjà peut-être des éventuels commentaires qui vont dire, ouais, la France, ils sont meilleurs que la Belgique parce que, oh, on est meilleurs que vous au foot. Ok, ouais, c'est bien, vous êtes peut-être meilleurs que nous au foot. Mais quand il s'agit de catch, la Belgique est nettement supérieure à la France et c'est ce que je vais prouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai déjà préparé toutes mes affaires donc là, en gros, il me reste juste à monter dans la voiture et partir. Le show commence à 16h et le point positif, c'est que c'est assez proche de chez moi. J'ai uniquement 40 minutes de route. Donc ça change des 8h de route que j'ai déjà pu te partager dans l'un des vlogs que j'ai fait sur cette chaîne. Au moins, je vais pouvoir rentrer chez moi assez tôt et ça, c'est quand même pas négligeable. Avant que je prenne la route, je voulais savoir si tu avais, toi, déjà visionné le documentaire qu'il y a en ce moment sur Netflix par rapport à la vie de Vince McMahon. Moi, personnellement, j'ai pas encore tout regardé. Je suis à l'épisode 3 en ce moment donc je viens de terminer l'épisode du Screwjob et franchement, c'est un documentaire que j'aime beaucoup parce que tu en apprends plein sur l'histoire du catch et il y a plein de choses que je ne connaissais pas aussi. Et en plus de ça, ça te montre aussi ce qui se passe derrière le rideau et les faces cachées qu'il y a dans le catch et parfois, il y a vraiment des histoires de fous dans le catch. Donc si jamais tu n'as pas encore visionné ce documentaire, je te le conseille à 100% et à contrario, si toi, tu l'as déjà visionné entièrement, n'hésite pas à me laisser tes impressions en bas dans les commentaires mais ne spoil pas trop. Juste, laisse-moi savoir tes impressions, dis-moi ce que tu en as pensé mais ne spoil pas parce que je n'ai pas encore tout regardé. Donc voilà, maintenant, il va être l'heure pour moi de prendre la route. J'ai déjà regardé un petit peu le trajet sur Goalmap et ça devrait se faire assez facilement parce qu'il n'y a pas de trafic. Donc je vais en profiter de partir maintenant avant de tomber dans le trafic et quant à moi, je vais te retrouver juste après pour la suite de cette vidéo. Bien arrivé sur place et là, la première chose que je vais faire après avoir salué tout le monde, c'est d'aller me renseigner sur le booking, sur la carte pour savoir quel match je suis dans le show. J'ai encore pas mal de temps devant moi mais je vais justement utiliser ce temps à mon avantage pour pouvoir prendre le temps de me préparer et d'être à 100% pour pouvoir combattre aujourd'hui parce qu'il faut savoir que hier, donc moi j'ai combattu hier, j'ai eu un show hier à Victory Ring, d'ailleurs show que j'ai publié sur cette chaîne et je suis encore un petit peu courbaturé donc je vais prendre le temps de bien m'échauffer avant le combat pour éviter toute blessure potentielle. Bjorg Haken right here, c'est only the way up here for John Riviere. John Riviere has a track record now, does not show any respect to anyone since he's been here. I don't know the words to the French national anthem but I know that we are in for a treat here tonight straight out of Chamber 7 and Bjorg Haken returning the favor, showing no respect to John Riviere and these two men, oh and look at the elevation of Bjorg Haken, the spinning heel kick. I have to admit that Bjorg Haken has put a lot into his repertoire here. Before it, pretty much the whole season had to deal with getting back his wins after losing the championship. He's going to take it down to the nitty-gritty here with Bjorg. He's been watching a lot of tape on Bjorg on the Joe Funderring channel so he knows what to expect here from Bjorg Haken, the former champion. Well, one thing that is for sure that I've seen was John Riviere showing no respect leading up to this match and a beautiful spinning axe handle. This could be an old one. Oh, did you feel that one, Bruno? John Riviere. Bjorg did. As I was saying before, John Riviere showing no respect. This is a new beginning here for Johnny. A Russian leg sweep taking Bjorg Haken down. Bjorg Haken sitting up. Oh! And a diving... Oh! The refs and all the crowd here as well. Look how silent the crowd is here. He's looking to control this match. Beautiful backside. One, two. And Bjorg Haken swiftly getting out of that situation, converting into a predicament. And again, John Riviere... Oh, he's ready for it. ...to mount the offense. One, two. Roll up. Bjorg Haken gets out of that quick. Bjorg Haken going back at us. Buster. Picture perfect. It's over. And Bjorg Haken knows how to fight from underneath. We've seen him in positions before. Oh, look at that move there. But John Riviere pulling out all the stops here. And that's what it comes down to, too. There's not a lot of footage out there on John Riviere. One, two. Relentless. The compounding effects of all that offense adds up and multiplies every time. Which is why. Well, it all comes down to whoever gets that three count at the end, Bruno. Any means necessary. Bjorg Haken out of desperation, putting a stop to that flurry and needs to mount something here. Oh, and a beautiful spear. I've seen this before from Bjorg. This is not where you want to be, John. This is not where you want to be. A running shoulder block. The Belgian beast. Nothing fancy about that. Straight right. I wouldn't want to be on the other side of that. Whip into the corner. John Riviere reversing that. But Bjorg Haken, as you can see. Oh, wow. Look at the agility here on tour. I didn't expect. Wow. Pulling the tights there. The agility on the heavyweights here. Torture Chamber Pro Wrestling rivals the cruiserweight division of some other federations. This is unbelievable action here. This is professional wrestling. Just start it off. Bjorg Haken, John Riviere. A running power slam there. Could this be a John Riviere's on moving one? Two? Oh, the athleticism you're witnessing. And we're just getting started. Straight out of Chamber 7. I can feel it. Oh, and Bjorg Haken. A second too late. Allowing John Riviere moving by the way. But no, Bjorg had that one calculated. Getting the boot right up into John Riviere's face. And what's this? Bjorg Haken. Look at Bjorg. Wow. Body strength on this 200 plus pounder here. Wow. He's got John Riviere in his sights. And what's this? Who's this? We have somebody. Oh, what is this? Is this a fan? Is this someone out of the... There's a security here. He's running in. He's wearing a... Should I get... This Bjorg's t-shirt. Give me a thumbs up to Bjorg Haken. I didn't notice that he had a Bjorg t-shirt on. Is he working with Bjorg? I'm running in. Who is that? He's running backstage. What just happened? Bjorg Haken. And John Riviere gets the win. I love it. Either way. Combat termine. Alors là, tu sais, j'ai connu beaucoup de fins différentes dans le catch. Mais là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'étais sur le point de finir le combat. Et de nulle part, il y a un mec qui est arrivé dans le ring pour tabasser John Riviere et qui portait un de mes t-shirts. Et franchement, c'est une situation qui me frustre parce que je n'avais pas vraiment prévu que ça se termine comme ça parce que j'étais sûr et certain que j'allais battre John Riviere aujourd'hui. Il ne m'a pas battu. Il a gagné par disqualification. Tu parles d'une victoire. Mais bon, bref. Je vais régler cette situation. Je vais enquêter là-dessus. Et quant à moi, là, je vais rentrer chez moi. Je vais me changer. Je vais prendre ma douche. Je vais en profiter pour me reposer. Si tu apprécies le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui, comme d'habitude, laisse-moi savoir en bas dans les commentaires. Mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.